Il n'y a pas que les fonctionnaires. En ce 1er mai, fait du travail, nous levons un coin du voile sur deux métiers connexes au secteur des transports. Le métier de coxeur et celui de manutentionnaire, chargeur, déchargeur. Ce sont deux maillons indispensables dans la chaîne du transport et gagnent pain pour bon nombre de jeunes dans la ville de Ouagadougou, allant donc à la rencontre de pratiquants et bénéficiaires de ces activités au marché de Dasasgo et à la gare de l'Est. C'est avec Franck Ouidrago et Karim Bikianga. La pénibilité du travail se lie sur leur visage. Chargés et déchargés, voilà le quotidien de Joseph et ses camarades au marché de Dasasgo. Ce jour-là, ces manutentionnaires ont des centaines de cartons de mangue à enlever. Sauf la mort ou par manque de force, je n'abandonne pas cette activité. Elle m'est bénéfique. Je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas de diplôme pour travailler dans l'administration, donc je rends grâce à Dieu pour ce que je fais. Enlever des camions, ces cartons sont livrés à des clients à l'intérieur du marché, majoritairement des femmes, comme Mamouna. Mamouna et les déchargeurs, c'est une histoire d'interdépendance. Sans les déchargeurs, nous ne pouvons pas travailler. Nous n'avons pas les moyens de transporter les cartons. Quand les véhicules arrivent, ils déchargent et nous les payons. Pour le paiement, nous nous comprenons. Elle paye le montant que nous proposons. Il n'y a donc pas de problème lié à l'argent. En plus de la manutention, Omar s'essaye à la musique. Le temps que sa carrière musicale prenne son aval, il consacre l'essentiel de son temps au chargement et au déchargement des marchandises. Tout comme la manutention, le métier de coxeur est un travail connexe au secteur des transports. La mission des coxeurs est de rabattre les clients vers les transporteurs. C'est l'occupation de cet homme à la gare de l'Est. Chaque coxeur est en partenariat avec un ou plusieurs transporteurs. Adama travaille par exemple avec Arnaud, conducteur de ce bus, communément appelé Dina. Les coxeurs, c'est à eux d'amener les passagers pour qu'ils soient à côté, pour que les passagers ne descendent pas. Par exemple, le gars qui est assis là, je peux être là en train de causer pour retenir les autres en entendant qu'ils amènent d'autres personnes. C'est en fonction du nombre de passagers qu'ils amènent, qu'ils prennent leurs rations aussi. C'est de 250 à 500 par personne. Le métier de coxeur, tout comme celui de manutentionnaire, est donc un maillon important dans le domaine des transports. A l'image des autres métiers, ces deux gaimpins font les frais de la double crise sécuritaire et humanitaire selon les pratiquants. A l'image des autres métiers, ces deux gaimpins font les frais de la double crise sécuritaire et de la double crise sécuritaire.